Ce qu'on appelle la tyrannie des minorités aujourd'hui fonctionne exactement sur le modèle de ce que Tocqueville décrit quand il parle de la tyrannie de la majorité. Quand Tocqueville parle de la tyrannie de la majorité, dans De la démocratie en Amérique, il ne désigne pas le fait que la majorité, l'ensemble des gens, se conduisent de façon tyrannique. Il dit lui-même que ce serait contradictoire. En démocratie, c'est la majorité qui gouverne. Donc comment pourrait-elle être tyrannique ? Non. Ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité, c'est l'écrasement d'un discours dissident, d'une opinion disconvenante, d'une façon de ne pas plaire à la collectivité. C'est l'écrasement de cette opinion par une collectivité majoritaire. C'est-à-dire que c'est la volonté par une majorité de recouvrir une parole dissonante du vacarme qui convient. Alors, la forme prise par la tyrannie de la majorité dans la démocratie en Amérique, c'est l'exemple du vote en Pennsylvanie. Les noirs ont le droit de voter en Pennsylvanie, mais ils ne votent pas. Et pourquoi ne votent-ils pas ? Parce que ça ne se fait pas. Et voilà. Et dans le ça ne se fait pas se trouve toute la tyrannie de la majorité. Donc la tyrannie de la majorité, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas le fait que la majorité des gens deviendrait tyrannique avec la minorité des gens. La tyrannie de la majorité, c'est l'écrasement d'une opinion par une collectivité. Ce dispositif, il est multirépété à l'ère de la tyrannie des minorités. C'est-à-dire une façon qu'on a de lutter en brandissant des blessures, de se présenter comme plus victime que l'autre, ou comme nantie de droit que la victimisation devrait nous donner. Bref, on est ici dans une stratégie. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on appelle la tyrannie des minorités, c'est-à-dire le communautarisme, l'identitarisme, le sentiment que l'appartenance à une communauté prévaut sur l'appartenance à la communauté nationale, ce sentiment-là, en réalité, fonctionne selon un dispositif qui est celui, Tocquevillien, de l'écrasement du discours qui ne va pas dans ce sens-là par une foule, par une horde, par une meute. Quand Tocqueville parle de tyrannie de la majorité, il décrit le fonctionnement des réseaux sociaux. La façon dont une horde anonyme, souvent, ou pseudonyme, s'empare d'un discours, le caricature, le neutralise, fait à celui qui l'a tenu un procès d'intention et s'en débarrasse de cette manière.